Bonjour et bienvenue dans cette formation React dans laquelle nous allons apprendre à créer des applications web avec le framework React. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va ensemble apprendre à utiliser les props. Alors comme je l'avais dit auparavant, les props nous permettent de passer des données d'un composant parent à ses enfants en quelque sorte ou d'un composant parent à un composant enfant. Donc ici en l'occurrence le parent c'est HelloWorld et ses enfants il a un enfant qui est cette valise div, cette valise div a des enfants et ainsi de suite. Donc on peut passer des données à HelloWorld qui seront accessibles à chacun des enfants si je peux le dire ainsi. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi c'est que les props sont définis dans un objet qui est passé en argument de la fonction du composant. Cela signifie que ce composant reçoit des props qui est un objet. Alors des props, bon c'est un objet, ce n'est pas au pluriel, c'est un objet. Alors si je passe par exemple ici nom 1 est égal à JuiLien cette fois et que je fais un console.log props, on va voir ce que ça donne et aussi je vais utiliser les props. Alors ici quand je mets des accolades, React, React va directement savoir qu'il s'agit d'un code javascript ou d'une expression javascript que React doit interpréter. Et là je vais lui dire affiche Hello et ensuite props.nom1 et il va m'afficher la valeur de cette expression. Je je sauvegarde et on va voir ce que ça donne. Vous voyez on a là Hello Julienne et dans la console on a props qui est un objet qui a une propriété nom 1 et il a comme valeur Julienne. Et je peux en passer plusieurs comme ça. Nom 2 qui sera égal par exemple là Samy, nom 3 qui sera égal par exemple à Paul. C'est comme ça que je pourrais faire ici props.nom2 props.nom3 Je sauvegarde, j'actualise. On a Hello Julienne, Hello Samy, Hello Paul. Dans la console on a notre objet props qui a 3 propriétés et 3 valeurs différentes. Alors ça sera déjà toute cette vidéo sur les props. Vous voyez que c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre ensemble à utiliser l'outil Create React App. Alors d'ici là, portez vous bien. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, portez vous bien. Peace. Abonnez-vous.